salut à tous dans cette vidéo je vais vous montrer comment configurer wordpress en local pour configurer wordpress en local c'est très simple vous aurez besoin d'un serveur en local les serveurs ici peuvent être one serveur zam serveur ou encore mam serveur dans notre cas actuellement on a utilisé one serveur qui soit notre serveur en local pour configurer wordpress cette vidéo est valide pour ceux qui utilisent aussi zam ou encore mam juste que vous devez localiser le dossier où vous devez stocker votre fichier wordpress nous allons installer wordworm serveur configurer une base de numérique sql puis installer wordpress pour installer one serveur rendez vous sur le site officiel one serveur point com et cliquez sur télécharger one serveur en fonction de votre machine s'il est 64 bits ou alors 32 bits cliquez cela pour faire le téléchargement une fois le téléchargement effectué suivez le processus d'installation afin d'installer one serveur sur votre machine une fois one serveur installé vous verrez une icône de one serveur sur votre bas de tâche situé en bas de votre écran à droite puis vous allez voir l'icône en vert si l'icône est en vert cela veut dire que tous les services fonctionne très bien si l'icône est orange ou rouge cela veut dire qu'il ya un problème sur votre home serveur chercher à résoudre le problème alors cliquez sur l'icône serveur et choisissez php my admin enfin de configurer la base de données pour installer wordpress vous verrez une interface comme celle ci si vous avez une interface de pages de connexion et là lorsqu'on vous demande de votre nom d'utilisation et votre mot de passe le nom d'utilisateur par défaut est route et le mot de passe est vide cliquez sur une connexion afin d'accéder à cette page d'accueil de php maintenant nous devons créer une nouvelle base de données enfin de installer wordpress cliquez sur nouvelle base de données et ajouter un nom à votre base de données on va ajouter wordpress underscore bd une fois le nom ajouté cliquez sur créer enfin de créer votre base de données alors votre base de données a été effectivement créé et voici l'interface de votre base il est maintenant temps d'installer wordpress rendez vous sur le site officiel de wordpress sur le lien wordpress.org puis allez pour télécharger la dernière version de wordpress cliquez sur download ou téléchargement afin de télécharger wordpress une fois le téléchargement effectué cliquez sur wordpress enfin de dézipper wordpress car il viendra un fichier zip une fois l'extraction terminée allez et trouver le fichier de votre wordpress puis ajouter cela vers votre base de données nous allons maintenant ajouter wordpress dans le fichier de wamserver afin que nous puissons lire cela sur notre web serveur alors copier le fichier puis aller sur le dossier de wamserver et rechercher le dossier www et cliquez dessus dans ce dossier si c'est ici la caisse ok tout ce qui a trait avec lié avoir avec vous les projets projets développement des sites et sera terrain renommé maintenant votre fichier wordpress en lisant tout simplement wordpress enfin qui soit plus lisible sur votre wamserver car si vous laissez les chiffres il sera un peu difficile d'écrire cela alors maintenant que vous avez ajouté votre dossier wordpress maintenant aller tout simplement sur votre navigateur web et rechercher le carotte bas wordpress enfin de lire le dossier wordpress alors maintenant vous verrez que votre dossier votre votre passe affichée ici là avec le inès de wordpress avec votre dossier wordpress que vous avez que vous avez au préalable ajouté au fichier www alors voici cela cliquez sur wordpress enfin de lire votre wordpress et configurer votre base de données alors là maintenant choisissez votre langue choisissez la langue et continuer alors vous verrez un message de bienvenue sur wordpress avant de commencer vous aurez besoin de connaître les éléments suivants nom de base de données identifiant mysqmo de base de données ainsi de suite alors ceci c'est les informations sur la base de données que nous avons créé au préalable avec le nom wordpressdb alors nous allons cliquer maintenant sur ces parties afin de configurer ces informations là alors la base de données que nous avons installé nous avons au préalable crier wordpress underscore bd que nous avons créé au préalable comme identifiant mysql le nom par défaut c'est route et vous pouvez laisser le mot de passe sans rien mettre le carrosse et maintenant les profits mais alors que cela est maintenant qu'il a su envoyer là vous pouvez maintenant lancer maintenant l'installation de wordpress à la